Camomille Haïts, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la benjamine des candidats déclarés pour les prochaines législatives en Alsace. C'est une angoisse ou une fierté d'être ainsi la plus jeune ? C'est-à-dire que c'est un peu les deux. C'est une angoisse d'un certain côté parce que c'est vrai que j'ai une expérience qui est limitée comparée aux autres candidats. Mais c'est aussi une fierté pour moi parce que j'ai toujours pensé que si on voulait changer les choses, c'était notamment par la politique que ça a passé. Et comme j'avais envie de faire entendre un peu mes convictions, ça me plaît énormément de participer maintenant aux législatives. Alors justement quand on s'engage comme ça en politique à 21 ans, on peut le dire encore, c'est juste pour défendre ses idées ou on pense être élu un jour pour pouvoir vraiment les défendre dans le vrai monde politique ? Ben disons que les deux sont liés je pense. C'est d'abord pour les défendre parce que je pense qu'on ne peut pas se permettre de râler où on ne peut pas se permettre de dire que le monde ne nous convient pas si on ne fait pas un minimum de choses pour essayer de le changer. Donc j'avais envie d'essayer de changer les choses et après, si j'ai l'opportunité un jour de défendre vraiment mes idées dans le monde politique, ce sera aussi avec plaisir. Alors c'est avec l'étiquette Europe Écologie Les Verts que vous vous lancez dans une circonscription qui semble verrouillée, on peut le dire, par l'UMP Alain Ferry. Quel est votre espoir électoral ? C'est-à-dire qu'en fait, nous on y va d'abord pour le débat d'idées, c'est-à-dire qu'on y va pour faire émerger les questions, pour amener le débat, pour qu'il y ait un réel débat autour de cette campagne et pas simplement un candidat de l'UMP qui se présente, qui est élu, sans qu'on ait débattu de quoi que ce soit. Donc nous on y va vraiment pour justement faire débat et discuter justement des principaux sujets qui nous portent. Alors ce monde politique est-il aussi impitoyable qu'on le dit ? Vous avez déjà eu des déceptions dans cette campagne ? Ben, on n'est qu'au début de la campagne, on ne peut pas encore vraiment... Il y a les présidentielles qui ont pris beaucoup de place pour l'instant, donc les législatives commencent à peine, donc pour l'instant non, ça va. On ne vous a pas attaqué encore parce que vous étiez candidate ? Non, je n'ai pas eu de souci à ce niveau-là. Alors l'accord PS-Europe Écologie a déjà un gros accroc en Alsace. Que pense la Benjamine des candidats, de la candidature de Raphaël Nizan contre André Buchmann, qui est de votre camp ? Bien, je pense que c'est dommage qu'effectivement, dès lors qu'il y a eu un accord, il ne soit pas respecté. Parce qu'effectivement, c'est une force, c'est pour le PS et pour Europe Écologie qu'on se soit mis ensemble pour réunir justement la gauche. Et le fait de se diviser, je pense que ça n'apporte pas forcément une bonne image, que ce soit pour le PS ou pour Europe Écologie, ce que je trouve un peu déplorable. Alors est-ce que plus de jeunes Alsaciens devraient selon vous s'engager en politique ? Et pour y apporter quoi ? Qu'est-ce que vous y apportez ? Qu'est-ce que vous pensez y apporter ? Je pense qu'effectivement, ce serait important que plus d'Alsaciens, même plus de jeunes de manière générale s'engagent en politique. Parce que je trouve en tout cas pour ma génération qu'on est une génération assez désabusée. C'est-à-dire qu'on a des convictions, mais on se dit que ça ne sert à rien de les faire valoir. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'essaye pas. Et je trouve que c'est important qu'on le fasse parce que finalement, forcément que la politique ne peut pas nous convenir tant qu'on n'essaye pas d'y participer. Camomille Hades, merci.